En étant sur une île déserte, c'était important de nourrir l'esprit, mais le corps aussi. Alors j'avais, je faisais un deux pour un, une pierre deux coups. Ça pourrait sembler très ésotérique, très farfelu, mais comme bien des choses dans les découvertes scientifiques qu'on a faites, la spiritualité et la science se rencontrent continuellement, et de façon très marquée dans ce cas-ci. On étudie une très infime fraction de notre cerveau. On a des possibilités incroyables, et ça, c'est les deux avenues qui nous est offertes pour les découvrir. Ce que j'ai lu le plus, ce sont des romans. J'aime beaucoup mes vallées dans mes romans. J'ai choisi ce livre-là parce que je ne voudrais pas perdre mes racines. Ça me permettrait de garder mes racines. Pour lire, il faut avoir un trou, c'est comme tomber en arbre. C'est la même chose. Vous pouvez en essayer plusieurs. À un moment donné, vous allez en trouver une fin qui va être une droite ligne. Alors, sur mon nette des artes, quand j'ai choisi de récupérer le livre « Le troisième chimpanzé » de Jared Diamond, c'est un livre qui nous permet aisément de comprendre par un développement de connaissances scientifiques comment l'être humain est constitué aujourd'hui. Et c'est un livre qui nous conduit à comprendre que nous sommes une espèce en péril. Il y a beaucoup à lire dans ce livre-là. Ça fait découvrir le monde, ses merveilles, ses positifs. Ça permet de rêver à ses prochains voyages, peut-être. J'ai continué toute ma vie à lire pour m'évacuer un peu, pour rêver, mais aussi pour attendre. Bon, plaisir de lire, c'est presque autant plaisir de voyager. On découvre toujours quelque chose dans la lecture et je pense que c'est ça qui est important. Il y a plein de règles de survie que les Amérindiens ont toujours exploitées par nécessité. Et puis aussi, c'est un livre qu'on peut lire et relire. Une grande règle de sagesse, c'est le respect. Le respect de la terre, de tout, de l'air, de l'eau. Ça, c'est incroyable l'importance que les Amérindiens accordent à ça.